Le dimanche de la Sainte Famille Dans l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 2, versets 41 à 52, c'est le recouvrement de Jésus au Temple, des mystères joyeux. Recouvrement de Jésus au Temple. Il est écrit que ses parents, chaque année, se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Pourquoi ils vont à Jérusalem pour la fête de la Pâque ? Parce que Marie, comme Joseph, sont juifs pratiquants, obéissent à la loi. Avec humilité, ils se soumettent à la loi alors qu'ils ont la loi véritable qui vit au milieu d'eux. Et ça, ils vont s'en rendre compte progressivement. Je dirais, c'est la fête de la Sainte Famille et je traduirais, fête de l'obéissance et fête de l'humilité. Deux qualités qui sont indispensables pour une vie de famille qui soit comme l'icône de la Sainte Famille. Obéissance et humilité. Marie et Joseph obéissent à la loi car il est écrit au chapitre 23 du livre de l'Exode. Exode 23 au verset 14 « Tu me fêteras trois fois par an ». Il s'agit des trois fêtes de pèlerinage où on montait à Jérusalem, la fête de Pâque, la fête de Pentecôte et la fête des Tentes. C'est au chapitre 23 du livre de l'Exode. Donc, obéissance à la loi. Ensuite, il est écrit que Jésus avait douze ans et donc ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. Parce que c'était la loi. Jésus avait douze ans. Douze ans, c'est l'âge de la maturité spirituelle dans la tradition juive. Les enfants de douze ans, aujourd'hui, ils font leur bar mitzvah, c'est-à-dire qu'ils deviennent fils du commandement, c'est-à-dire qu'ils prennent sur leurs épaules le joug de la loi. Jusqu'à présent, c'était le papa qui le portait et à partir du jour de leur bar mitzvah, c'est eux qui deviennent adultes dans la vie spirituelle, qui assument la loi, les commandements, etc. Alors bon, à l'époque du Seigneur, on ne sait pas du tout si ça correspondait à la barre mitzvah, mais il n'empêche qu'entre douze et treize ans, oui, c'était l'âge de l'entrée dans l'âge adulte, l'âge de l'entrée adulte dans la vie spirituelle. Alors, Marie et Joseph se mettent à chercher Jésus. Il est dit quatre fois, ils le cherchent parmi leurs parents, ensuite ils continuent à le chercher, ensuite pourquoi nous as-tu fait cela, nous te cherchons et pourquoi me cherchez-vous ? Cherchez Jésus. Alors, il y a un texte d'Origène qui explique où ils auraient dû le chercher, mais dès le début. On ne trouve pas Jésus dès les premiers pas que l'on fait pour le chercher, car Jésus ne se trouve ni parmi ses parents ou parmi ceux qui lui sont unis par les liens du sang, ni parmi ceux qui ne s'attachent à lui qu'extérieurement. On ne peut espérer non plus trouver Jésus au milieu de la foule. Apprenez donc où il le cherche et où il le trouve. Ce n'est point partout indifféremment, mais dans le temple. Vous aussi donc, cherchez Jésus dans le temple de Dieu, cherchez-le dans l'église, cherchez-le auprès des docteurs qui enseignent dans le temple. Si vous le cherchez de la sorte, vous le trouverez infailliblement. C'est très beau ça. Jésus, quand on le cherche, on va dans le temple. Et dans le temple, qu'est-ce qu'on nous dit ? Qu'il était assis au milieu des docteurs de la langue. Vous remarquerez, au milieu, pas au pied. Au pied, ça voudrait dire, il les écoute, il se laisse enseigner. Au milieu. Il s'agissait des palabres et des discussions très fréquentes dans la tradition juive. L'enfant Jésus, maintenant, peut discuter avec les docteurs de la loi, peut poser des questions et peut répondre à leurs questions. Il s'agit d'une étude dialogue, si vous voulez, qui est une manière très fréquente de fonctionner dans la tradition rabbinique. Donc, voilà pourquoi Jésus est assis au milieu des docteurs. Et voilà pourquoi il a quitté ses parents, ou laissé partir ses parents, et lui est resté dans le temple. Parce que ce jour-là, Jésus va manifester qui il est, pour la première fois, on va dire peut-être depuis sa naissance miraculeuse, il va manifester qu'il est le fils unique du Père, qu'il est la loi nouvelle. Il est à Jérusalem, dans le temple, et on dit que les docteurs de la loi, les savants, étaient s'extasiés sur son intelligence et sur ses réponses. Jérusalem, le temple de Jérusalem, le lieu d'où sort la loi. Il fallait que Jésus soit manifesté dans le temple, évidemment, dans le temple, sur l'esplanat du temple. C'est là qu'il y avait les fameuses discussions. Isaïe, chapitre 2, verset 3, on connaît bien ce passage, vers elle, vers la maison de la montagne du Seigneur, vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront, venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison, la maison du Dieu de Jacob, qu'il nous enseigne ses chemins et nous irons par ses sentiers, car la loi sortira de Sion et de Jérusalem, la parole du Seigneur. Jésus est la loi, il est la parole du Seigneur, il est à Sion, sur la montagne sainte. C'est le troisième jour que ses parents vont le trouver. Troisième jour, on est bien obligé de faire aussi un rapprochement avec le don de la loi sur le Sinaï, pas en Sion, mais sur le Sinaï, le premier don de la loi, qui était aussi un troisième jour, Exode 19, 16. Le troisième jour, dès le matin, il y a eu des coups de tonnerre, des éclairs, etc., une puissante voix, et ça va être le don de la parole, le don de la Torah. Or, Jésus est la nouvelle Torah, il est la loi nouvelle. Il le dit d'une manière explicite, dans saint Jean au chapitre 14, au verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Dans tout l'Ancien Testament, la loi est un chemin, la loi est la vérité, la loi nous donne la vie. Donc, Jésus, la loi nouvelle, sur le mont Sion, à Jérusalem, alors qu'il a douze ans, tout ça, c'est parfaitement cohérent. Ça nous précise l'identité du Seigneur qu'il va peu à peu révéler. Et puis, il ne dit plus la maison du Dieu de Jacob, comme il est dit dans le prophète Isaïe, dans le chapitre qu'on vient de lire, ou encore ailleurs, dans Isaïe 56, au verset 7, où le Seigneur dit, « Je les comblerai de joie dans ma maison de prière. » Là, c'est Dieu qui parle. Jésus dit, « La maison de mon Père. » Autrement dit, « Je suis complètement et totalement chez moi. » Je suis la loi. Je suis chez moi dans ce temple de Jérusalem. Alors, je continue. « Tous ceux qui l'entendent s'extasient sur son intelligence, de même qu'il est dit que ses parents vont être frappés d'étonnement. » Là encore, ces mots sont toujours utilisés pour parler de ceux qui n'en reviennent pas quand ils découvrent quelque chose du mystère de la personne de Jésus. Par exemple, il est dit que « tous s'extasiaient », les docteurs de la loi, c'est le même mot que Matthieu 12, 23, où il est dit « toutes les foules étaient dans la stupéfaction » et disaient « cet homme ne serait-il pas le fils de David ? » Ou encore, Luc 4, 32, « on était frappés par son enseignement car sa parole était pleine d'autorité. » Voilà ce que Marie, Joseph et d'autres découvrent en ce jour du recouvrement de Jésus au temple. Je passe au verset 49 où Jésus leur dit « Pourquoi, comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père ? » Alors voilà, Jésus double obéissance. Obéissance à son Père et ensuite on nous dira qu'il était soumis à ses parents. Il obéit dans les deux cas. Jésus, l'humilité, l'obéissance. Obéissance à son Père parce que ce jour-là, pour ses douze ans, il devait être dans la maison de son Père. Et l'obéissance du Seigneur Jésus à son Père, nous savons très bien que c'est lié à notre salut. Comme il est dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 19, « De même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste ? » L'obéissance de Jésus, ça commence là, au Temple de Jérusalem. Ou encore dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, verset 8, ça aussi on connaît bien, Hébreu 5, 8, « Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance. » Donc dimanche de l'obéissance. L'obéissance des parents de Jésus, l'obéissance de Jésus lui-même. Bon, je continue avec un texte de Benoît XVI qui commente le « Il fallait, il me faut être chez mon Père. » Alors voilà ce que dit Benoît XVI. « Il doit être chez son Père. » Et ainsi devient-il clair que ce qui apparaît comme désobéissance ou comme liberté inopportune à l'égard de ses parents, en réalité, est vraiment l'expression de son obéissance filiale. Il est dans le Temple, non comme un rebelle à ses parents, mais précisément comme celui qui obéit, avec la même obéissance qui le conduira à la croix et à la résurrection. » Alors l'histoire des crises d'ado, ça n'a rien à voir ici. On est quand même en présence de Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Vrai Dieu, c'est à son Père qu'il obéit, il est dans le Temple à Jérusalem. Vrai homme, il est soumis à ses parents. Alors il leur dit quand même « Pourquoi me cherchiez-vous ? » Alors je lis un deuxième texte d'Origène, qui explique que la recherche de Marie et de Joseph, ce n'est pas de la non-foi, ce n'est pas du doute, c'est autre chose. « Lorsque vous lisez les Saintes Écritures, vous cherchez avec une certaine peine à en découvrir le sens. Ce n'est pas sans doute que vous pensiez que la Divine Écriture puisse renfermer des erreurs ou des choses dites au hasard, mais vous désirez trouver la vérité qui est cachée sous l'écorce de la lettre. C'est ainsi que Marie et Joseph cherchaient l'enfant Jésus, en craignant que peut-être il ne les eût quittés, ne fût remonté dans les cieux pour en descendre de nouveau lorsqu'ils le jugeraient à propos. » Moi je trouve ça assez extraordinaire. Ils creusent, ils cherchent parce qu'ils ont envie de savoir ce qui se passe, mais ce n'est pas du doute, enfin comment dire, ils se disent « C'est un enfant mystérieux, il y a des choses de ce mystère qui nous échappent, alors on cherche le sens du mystère. Et là, ils ont la réponse, il doit l'obéissance à son père, il est dans la maison de son père, en son temps, et en son temps, il doit être soumis à ses parents. Et la Vierge Marie, comme Saint Joseph, comme quand on est devant une page d'écriture un peu mystérieuse, la Vierge Marie ne comprenait pas tout, et Saint Joseph non plus. Et que fait la Vierge ? Il est dit qu'elle gardait dans son cœur tous ses événements. Vous savez que c'est la traduction « Rema » du mot hébreu d'Abar, qui veut dire à la fois « Parole, événement ou chose ». Marie garde tout avec humilité. Garder dans son cœur ou dans sa mémoire, ça veut dire écouter, recevoir avec foi, en se disant qu'un jour, on va comprendre. Un jour, on va savoir comment obéir à cette parole. C'est ainsi que Jacob, au moment où son fils Joseph, il y avait des graves problèmes dans sa famille, l'histoire de son fils Joseph, il est dit que Jacob gardait ces événements ou ces paroles dans son cœur. Là, je vais lire la traduction de la Bible de Jérusalem, parce que celle de la Bible nouvelle n'est pas très précise. Donc c'est en Genèse 37, 11, son père gardait ses choses, gardait ses choses dans son cœur, en sachant qu'il y avait un mystère et qu'il le comprendrait. Même chose avec le prophète Daniel, qui est aux prises avec des événements aussi assez mystérieux, et dont on nous dit exactement la même chose. c'est dans Daniel 7, 28, où il est dit qu'il gardait ces choses ou ces événements dans son cœur. Pourquoi faire ? Pour leur obéir en son temps, pour les comprendre en son temps et pour croire que le mystère gardé dans nos cœurs, petit à petit, va grandir en nous et la lumière se fera à mesure qu'on avance dans l'humilité et dans l'obéissance. Sœur Claire, merci. Sous-titrage ST' 501